En prélude à leur meeting de mobilisation, d'information et de prise de décision, les quatre centrales et confédérations syndicales, initiatrices de la marche du samedi 27 avril dernier, ont annoncé de nouvelles actions fortes pour se faire entendre. C'est à travers un point de presse tenu ce 29 avril 2024 à la bourse du travail de Cotonou. Plusieurs dates sont à retenir. Il est important, malgré tout ce que nous avons déjà dit, grâce à vous, de situer l'opinion publique à nouveau sur l'attitude et le comportement républicain que nous avons eu en tant qu'organisation sociale, en tant qu'acteurs sociaux. Je voudrais donc dire et réaffirmer à nouveau que nous avons bel et bien accompli les formalités d'usage. Ces formalités consistent à prévenir l'autorité de la ville de Cotonou de notre intention d'organiser une telle manifestation et donc d'occuper l'espace public pendant un moment. nous avons donc adressé une correspondance au préfet du littoral, au maire de la ville de Cotonou, à la direction départementale de la police républicaine du littoral, au commissaire central de la ville de Cotonou, auquel nous avons ajouté une demande de venir ouvrir et sécuriser le parcours et les marcheurs à deux structures supplémentaires que sont la direction des sapeurs-pompiers et la direction de la Croix-Rouge béninoise. Tous ces courriers ont été déposés le 15 avril avec un décharge. La décharge est bien là. Les déchages sont là. Ça, c'est le courrier du préfet du littoral reçu le 15 avril 2024 à 16h27. Et vous avez tous les autres courriers. Celui du maire, celui de la direction départementale, celui de la Croix-Rouge, etc. Tous ces courriers ont été déchargés dont la preuve qu'ils ont été effectivement reçue par les autorités ciblées. Les seules réponses que nous avons reçues sont celles de la direction des sapeurs-pompiers qui nous a assurés de sa présence si on ne le lui interdisait pas et la réponse de la Croix-Rouge béninoise qui était présente à la voie du travail le samedi très tôt le matin. Au nom de quoi, une autorité saisie d'un courrier décide de ne pas répondre officiellement, de ne pas prendre officiellement ses responsabilités et choisit plutôt d'envoyer un tract sur les réseaux sociaux pour lequel nous ne sommes pas tenus de croire qu'une autorité de ce rang, avec ce niveau et venant de ce milieu judiciaire puisse aussi signer un tel document sans prendre la peine même de nous l'adresser officiellement en tant que communiqué. Nous n'avons rien reçu. Je pense que tout le monde a compris que ce n'est pas acceptable. Et nous, aujourd'hui, nous voulons réaffiner que ce n'est pas acceptable et que nous ne l'accepterons jamais. Ils peuvent l'écrire, ils n'ont qu'à l'écrire sur leur mur, dans leur maison et dans leur bureau que nous ne l'accepterons jamais, qu'on nous empêche d'exercer un droit constitutionnel obtenu de votre lutte par nos aînés, par des béninois qui se sont sacrifiés. Il ne revient pas à un gouvernant, quel qu'il soit, quelle que soit sa qualité, quel que soit le contexte dans lequel il est venu, de venir nous interdire d'exercer ce droit-là. Ce n'est pas possible. Nous sommes un pays de bonne tradition de dialogue. Aujourd'hui, s'ils sont là, assis dans les positions qu'ils occupent aujourd'hui, c'est le résultat d'un dialogue. Vous vous rappelez qu'en 90, au moment où tous les États africains grinçaient et les armées étaient prêtes pour couvrir les dirigeants, c'est dans ce contexte-là que nous, les béninois, on s'est assis dans une salle et au bout de quelques jours, on a opéré une transition pacifique, ce qui n'a pas été possible ailleurs. Donc, ça veut dire que si vous avez des dirigeants qui fuient le dialogue, c'est qu'ils ne sont pas des béninois. Si vous avez des dirigeants qui ont peur de venir discuter des problèmes du pays avec leurs compatriotes pour trouver une solution, c'est qu'ils ne sont pas des béninois. Ou alors, ils sont des béninois autrement ailleurs. Notre démarche à nous autres, ce n'était pas forcément d'organiser une marche pour dire, mais on en a marre parce que, justement, on n'arrive pas à démarrer pour discuter, parler des solutions. Et la meilleure façon d'attirer leur attention sur la posture néfaste qu'ils adoptent, c'était de crier pour qu'ils nous entendent, pour qu'enfin ils reviennent à la table des négociations qu'ils ont abandonnées. Mais, vous avez vu, en lieu de place de travailler, disons, à revenir au dialogue, ils ont préféré déployer la police républicaine qui est une police qui est payée par nos contributions. Ils ont retourné la police contre la population. Le résultat, c'est qu'à Cotonou, ce jour-là, vous avez vu, il n'était pas possible entre 0h jusqu'à 14h le lendemain que les axes qui ont été ceinturés, que ces axes-là puissent vivre comme si on était dans un Cotonou, ville morte. Aujourd'hui, ils vont faire toutes les communications. Rassurez-vous, nous ne sommes pas déboussolés. Nous sommes des Béninois et nous connaissons les tests. Là, là, ils nous auront toujours sur le chemin. On ne va pas brader notre démocratie ni nos libertés à notre âge. Maintenant, avec tout ce que nous avons comme engagement vis-à-vis de nos bases, est-ce qu'on peut se permettre de se faire manipuler ? Non, c'est non. Ce qui est important, c'est que nous allons rééditer notre combat. Nous allons continuer de persévérer dans ce combat-là pour qu'une fois le coup de bon, on finisse, on liquide aussi bien les hommes et les structures qui les portent pour que nous puissions avoir la paix, que la vérité, la liberté soient recouvrées. Nous allons également insister parce que là, ce gouvernement s'est vanté dans ce pays d'avoir recadré le droit de grève, d'avoir fait tout pour que les travailleurs ne bougent pas, je crois qu'il s'est largement trompé. Largement trompé, même s'il refuse de déférer aux insonctions du BIT qui lui a demandé de revoir son encadrement parce qu'encadrer le droit de grève n'est pas de faire en sorte que le droit de grève ne puisse pas s'exercer. Une fois encore, je voudrais vous dire merci pour l'accompagnement que la presse a apporté à l'événement. nous espérons que vous serez toujours à nos côtés pour relayer notre part de vérité et que la lutte continuera pour que le Bénin soit débarrassé de ses comportements ignobles, totalement indignes d'un pays qui est passé par une conférence nationale paisible, assez fluide, pour qu'aujourd'hui on ne peut pas gagner la liberté et la démocratie avec la parole et qu'on la gère avec les armes. Je voudrais à la suite les camarades SG qui sont intervenus je voudrais avant tout propos remercier en notre nom tous les travailleurs qui se sont mobilisés qui ont fait le déplacement qui ont répondu à l'appel des confédérations. Je dois vous rassurer la cause est juste il n'y a pas de dialogue les canaux du dialogue sont bouchés on ne nous rencontre pas nous avons demandé à plusieurs reprises pour qu'on nous a convoque qu'on se rencontre pour n'est-ce pas discuter de la carrière des travailleurs mais on n'a pas les réponses qu'il faut on n'a pas les réponses qu'il faut quand c'est comme ça on fait quoi il reste quoi quand on ne dialogue pas quand on ne va discuter l'alternative c'est la lutte c'est la rue que les gens sont obligés de prendre et c'est ce que nous avons fait donc on défend des causes qui sont justes il y a la cherté de la vie tout est cher les travailleurs vivent vivotent ils ne vivent pas ils vivotent parce que certes il y a eu une augmentation par ici par là mais qui a été annihilée totalement annihilée néantisée par la cherté de la vie ce qui fait que les gens vivent mal et on ne peut pas avoir autant de problèmes autant de revendications des problèmes qui sont posés et on ne dit rien quand on ne dit rien de cela nous sommes obligés de réagir comme nous sommes en train de réagir si c'était à recommencer nous sommes prêts à le reprendre et je dois vous dire que ce qui s'est passé n'émousse pas du tout notre odeur de combattants de lutteurs on a déjà vécu ça ici ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois donc on sait que les pouvoirs sont toujours hostiles ont une aversion pour le syndicat et donc ils sont prêts à découdre avec nous mais on a déjà vécu ça et nous n'avons pas peur de continuer de lutter nous sommes des vieux briscards dans ce domaine là on n'a pas d'inquiétude donc je voudrais juste dire à tout le monde bien entendu comme on l'a dit le Kamar Badiabi de se tenir prêt je pense que nous devons comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit remercier les travailleurs les remercier pour leur mobilisation les remercier pour leur détermination afin de comprendre leur malaise et je voudrais je voudrais clarifier le concept de travailleurs à ceux qui ne le savent pas parce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux que les fonctionnaires représentent à peine 100 000 au niveau du Bénin et qu'au nom de quoi 100 000 personnes vont s'imposer à toute une nation ceux-là ne savent pas ce qu'on appelle le travailleur en tout cas les travailleurs que nous nous représentons ils sont bien ils sont aussi bien de la fonction publique que du secteur privé et de l'économie informelle c'est ceux qui ne savent pas nous avons des syndicats d'agriculteurs qui sont affiliés à nous nous avons des syndicats de femmes de marché qui sont affiliés à nous nous avons des syndicats de coiffeuses de coiffeurs de couturiers de couturières et tout cela sont des travailleurs et donc ceux qui pensent que nous ne représentons que 100 000 personnes ils se trompent et notre action n'est pas une action pour les travailleurs du secteur public non notre action est une action qui vise les conditions de vie l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble de la classe ouvrière de l'ensemble des travailleurs quel que soit leur secteur d'activité il faudrait donc que ceux-là comprennent cela pour ne plus n'est-ce pas limiter les travailleurs aux quelques agents de la fonction publique je voudrais terminer en remerciant toutes les forces vives de la nation parce que le samedi dernier nous avons eu la preuve que le Bénin est encore debout que les Béninois sont encore debout et qu'ils sont jaloux de l'accaparement de leur liberté nous avons été et c'est le lieu de le dire ceux qui ont apaisé la situation sinon nos militants à un moment donné exaspérés ont voulu répliquer à la police ils ont voulu jeter des pieds aux policiers mais nous leur avons dit non nous ne sommes pas là pour troubler nous ne sommes pas des bandits arrêter cela et ils ont obtempéré et donc nous avons joué notre partition contrairement aux autres chargés n'est-ce pas de veiller à l'ordre public qui ont décidé de troubler ce même ordre public c'est triste et c'est malheureux donc merci à toutes les forces vives de la nation merci à tous nos partenaires au plan national comme international merci à toutes les chancelleries occidentales qui ont suivi de très près ce qui se passait et qui à un moment donné ont joué également leur partition merci au mouvement syndical international merci pour la solidarité dont nous avons été les bénéficiaires ce samedi là je pense que à l'unisson travailleurs comme non travailleurs ou à l'unisson tous les citoyens du Bénin ne vont dire plus jamais ça au Bénin nous avons appelé tous les travailleurs tous les citoyens toute la population de Cotonou et Environ des départements à un meeting de mobilisation d'information de décision également le mercredi 1er mai ici dans l'enceinte de la bourse du travail nous ferons ensemble cet exercice d'appréciation du comportement des uns et des autres et ça nous permettra d'informer également officiellement après ici toute la population béninoise toute l'opinion publique nationale et internationale de l'intention des confédérations centrales syndicales de rééditer la marche pacifique de protestation pour le samedi 11 mai 2024 la marche sera reprogrammée et nous prendrons vous tous et vous toutes à témoin pour analyser l'attitude responsable ou irresponsable des uns et des autres je vous remercie